Je suis un rebelle, vous, vous êtes un rebelle au système, vous êtes parti politique, je suis libre, je suis libre, non, un rebelle ça veut dire que certaines choses vous voulez les changer, oui mais je suis libre, c'est à dire que je suis libre de dire, je vous dis une chose, je pense, ces choses là, je compte à les gens, on est rebelle, Oui, je pense que j'ai passé l'âge d'être jeune et d'être rebelle, la rébellie, quand on se rebelle, c'est qu'on pense qu'on peut encore faire bouger les lignes, aujourd'hui les choses sont tellement lancées, le système est tellement, le train est tellement sur les rails, qu'il est très difficile de faire changer les républicains, qu'il est très difficile de faire changer le système autour d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça que je ne m'y attaque pas, la seule chose qui m'intéresse c'est de continuer à publier des livres pour changer les idées, pour essayer d'influer sur les débats politiques, de la même façon que le fait Éric Zemmour, Éric Zemmour écrit des livres pour agir sur les idées des français, et agir sur l'esprit français, pour faire évoluer la société, et c'est pour ça qu'il ne s'engage pas aux politiques, à mon noble, à mon, je dirais, faible niveau, j'essaye de publier des livres pour changer les idées, pour éclairer le débat intellectuel. Avez-vous peur de l'islam politique ? Naturellement, enfin peur, je pense que c'est, c'est pas qu'ils font peur, je pense que c'est un grand danger pour... Non, écoutez, pardon, permettez-moi de vous dire, les hommes politiques, vous savez, quand ils sont européens, rénovateurs, avec des idées, pour changer tout, comme Macron, Macron c'est quelqu'un qui veut tout changer, et c'est pour ça qu'actuellement, il est face aux Américains, face aux Allemands, face aux Britanniques, c'est pour ça qu'il a des gilets jaunes, juste après, la création des gilets jaunes, juste après, le 11 novembre, contre lui, pour ça, il faut être courageux, mon cher Philippe, regardez bien. Enfin, attendez, il est courageux face aux gilets jaunes, et il est complètement prosterné face à l'islam politique. Il est prosterné face à l'islam politique. Non, je veux vous dire, face à l'islam politique, il est prosterné. Je veux vous dire quelque chose, c'est très intéressant, déjà, Macron, déjà, quand il parle de l'armée européenne, quand il parle de finances européennes, c'est un courage, ah c'est énorme. Mais c'est débile l'armée européenne. Ça me permet de faire, je parle de ce qu'il lance, quand il parle, quand il parle de mettre des lois pour interdire le financement étranger dans les élections françaises. Ça, c'est de courage. Mais attendez, alors, il n'y a aucun courage là-dedans. Je vous rappelle qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Alexandre Benalla, qui était à l'Élysée, qui était son employé à l'Élysée, qui recevait de l'argent de Chine et de Russie. Je veux vous parler de financement étranger, mais c'est une blague. Ils se marquent du monde. Écoutez, on est en train de parler de Philippe. Oui. Mais Nicolas n'est pas là. Non, on parle de l'armée européenne. On est en train de parler d'Emmanuel Macron sur certaines idées, c'est la même chose. Sur certaines idées, certains propos, et puis ensuite il y a des défauts, sans aucun doute. Moi-même, sur l'artel, écoutez les émissions, sans aucun doute. Vous savez, David Abbasie, moi-même, j'ai critiqué le Dieu, j'ai dit, j'ai dansé avec le Dieu. Ça ne me fait aucun. Même, j'ai dit, j'ai rêvé de Dieu. Il pleurait comme un bébé. Alors, quand c'est le Dieu, en plus, surtout les dix musulmans, j'ai dit, c'est un Dieu qui a fait énormément de fautes. Allah. Allah, c'est quelqu'un qui a fait énormément de fautes. Vous voyez ? Alors, quand quelqu'un, il a quelques points positifs, mon cher ami, quelques points positifs, on n'est pas obligé tout de suite de sortir le point négatif qu'il a. Oui, mais si on a beaucoup parlé d'islam politique ici, moi, ce qui m'inquiète chez Emmanuel Macron, c'est son asservissement à l'islam politique, la façon qu'il a de se, je dirais, de refuser de lutter contre, et cette négation, et c'est ce qu'on a pu voir sur Notre-Dame. Oui. La façon de ne pas vouloir dire la réalité dans les médias sur Notre-Dame, avec le préfet Haidt, qui a tout de suite dit, c'est accidentel, et qui était vraiment un homme de Macron, c'est là où l'on voit qu'il y a un problème. Et quand on voit qu'Emmanuel Macron, par exemple, continue... Attendez, je vais finir. Mais quand on voit comment il continue à traiter avec l'Iran, comment il continue à vouloir entretenir des accords avec l'Iran, faire cette société de troc avec l'Union européenne, et l'Iran se pose... Pour l'argent. Oui, mais c'est pour l'argent. Mais c'est aussi se prosterner devant des molas qui foutent le bordel dans le monde entier, qui financent le terrorisme dans le monde entier, et qui sont des gens extrêmement dangereux. Aujourd'hui, ce que fait Donald Trump, c'est un travail qui permettrait éventuellement de faire chuter les molas de l'intérieur, peut-être, vous n'en savez rien, je n'en sais rien. Si, moi, je le sais, mon cher Amin, jamais ils ne vont pas... Permettez-moi, mon cher Philippe, jamais, moi, j'écoute Trump. Je l'écoute. Il m'a consulté, et dans son cabinet, il y a des juifs iraniels, etc. Écoutez, même lui-même, même lui-même, il a dit, je ne veux pas chuter le régime iranien, je vais contrôler ce régime. Non, non, il a dit qu'il ne voulait pas de guerre, mais il voulait faire chuter économiquement. Ah, pardonne. Pardonne. Il ne veut pas... Il n'a jamais dit ça. Parce que, concernant les lois internationales, le président de la République, d'un pays comme les États-Unis, il n'a pas le droit de dire que je veux faire chuter ça. Il peut dire que cet événement était truqué, et je soutiens tel monsieur. Autre chose, je vous dis que vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Imaginez-vous, le mois de juin de l'année dernière, vous connaissez une juridique du peuple ? Oui. Vous étiez déjà dans leur meeting ? Non, non, mais le meeting qu'ils organisent en France. Oui, non, non. L'année dernière, tout ça ? Voilà, l'année dernière, il y avait plus de 10 000 personnes. D'accord. Comme d'habitude. Il y avait une centaine de sénateurs, des ministres, même Giovanni était là. Vous saviez ça ? Qui ? Giovanni, ancien maire de New York. Ah, Joe. Copain de Trump. Trois ministres, Giuliani, Giuliani, pardon. Trois ministres de Trump étaient parmi les gens. Une centaine de personnalités politiques, américains, étaient présents. Ils sont venus sur le sel, ils sont parlés, ils disaient, « Attends, on va faire chuter le régime, maintenant. » Tous les propos de Bolton s'étaient prononcés là. La France, aussi, sans personnalités politiques, qu'ils soient députés, sénateurs, maires, étaient présents, qui sont venus avec eux. D'accord ? Sur le sein. Un meeting de propagande extraordinaire. D'accord ? Comme on l'a fait depuis 40. Imaginez-vous, M. Karsanti, un pensée dans un seul régime. L'Union s'est chuté puisque l'Amérique, il est présent, il soutient ce mouvement qui est le seul mouvement très très fort iranien. Et donc, après une semaine, deux mois, un mois peut-être, le porte-parole de Maison Blanche, qu'il parlait même iranien, mais avec l'accent afghan, il vient, il dit, « Écoutez, ils sont terroristes, moi, je l'avais dit, jamais on ne va pas… » Etc. Un autre mouvement, c'était un autre mouvement qui était écrit puisque vous ne lisez pas en personne, moi je l'ai dit, on avait créé un autre mouvement, etc. C'était un milieu. Mettons que, de toute façon, n'oubliez pas, si vous avez cette ordre, votre tête, sortez-le. Les 30 humains, il n'a pas le droit comme président des États-Unis de dire que je vais faire shooter. Mais par contre, moi-même, je vais vous dire, vous savez, à l'époque, vous avez parlé tout à l'heure de Murdoch, il y a déjà 20 ans, 20 ans, on était quelques copains, j'ai dit, si on aurait six mois, moi, si j'aurais six mois, par satellite, des émissions pour le migrant, je vais faire shooter les ayatollahs. On a eu cette occasion après deux mois, en 1999. J'ai eu cette occasion, mais ce n'était pas moi que j'ai eu. On m'a proposé, et je donnais un copain qui était à Los Angeles qui avait été le 24 sur 24, d'accord ? Ce gars-là, qui était depuis des années, il disait qu'il voulait faire shooter les Iraniens, tout à l'heure. Mais après quelques temps, moi, j'avais une heure par semaine dans ces télévisions, d'accord ? Et les autres, énormément, et après, c'était du business, après même, c'était oublié, même après, c'était, il y avait une centaine de chaînes de télévisions, c'était oublié. Pour faire chuter le régime iranien, nous avons des projets. Actuellement, en Iran, partout, les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, vive le père de Shah d'Iran. Le père ? Alors, lui, si on va remplacer ce régime tout de suite, il faut demander un référendum, et le groupe iranien, il lui a dit non à la République et il va faire ça. Mais ça, on ne va pas le dire, parce qu'il est attaqué militairement, moi, je vais un professeur qui m'a dit. Mais ce que je vous ai dit, il n'attaquera pas militairement, il fera fléchir. La stratégie de Trump et de Bolton... Mais ça fait 40 ans qu'ils sont sur l'embarro ces années-là. Il n'y a pas sur l'embarro par jour. Mais ça n'a strictement rien à voir. Les 40 ans, avec Reagan au début, on n'avait pas compris que ça avait duré aussi longtemps. Bush père a été très mauvais, Clinton a été catastrophique, Bush fils a renforcé l'Iran en faisant la guerre en Irak et Obama a été complètement vendu à l'islam politique dès son premier jour.